Salut la compagnie et bon retour sur ma chaîne ou bienvenue pour les petits nouveaux. Alors aujourd'hui vidéo numéro 4 de Essai et Impression en Live. Donc il y avait 5 chasseurs pour lesquels il fallait voter. Le premier chasseur c'est celui que vous avez en face les yeux. C'est l'américain aux couleurs de la France, Curtiss H75A4. Le deuxième c'était l'italien le C200. Le troisième chasseur c'était le japonais KI27Otsu. Le quatrième chasseur à voter c'était le P36G américain. Et le dernier chasseur, donc cinquième et dernier chasseur, c'était le NKL, donc HE112 allemand. Donc c'est le H75A4 qui a gagné le vote. Et donc on va voler cette unité. Donc qui est une unité américaine achetée par la France en petit nombre au début de la guerre. Donc en 40, en 940. Et c'était un avion très très efficace. Très très efficace. C'était un des meilleurs avions avec le 2 voitines que pouvait aligner la France à l'entrée en guerre contre l'Allemagne. Et donc ça c'est la version un petit peu modifiée, donc surmotorisée. Avec un petit peu plus d'armement. Pardon. J'aime toujours un petit peu malade. Donc l'armement, on va en parler justement. Donc il y a 6 mitrailleuses. Fabrique nationale modèle 38 de 7.5 de calibre. Avec 3200 cartouches. Voilà. Donc lui il n'y a que de la mitrailleuse. Il n'y a pas de canon. Donc les mitrailleuses, il y en a 2 en voilure de chaque côté. Et puis 2 au niveau du nez. Lui, sa vitesse est un petit peu plus grande, curieusement, que le MS410 qu'on vient de tester dans la dernière vidéo de Essai Impression en live. Lui il fait du 560 km heure. Donc j'imagine qu'il va beaucoup plus vite que ce qui est affiché. Par contre, il a l'air de tourner un petit peu moins que le Moran Sony Air 410. Donc il est à 21 secondes. Mais si je me souviens bien, c'est une unité qui tourne extrêmement en cours. Donc ça, c'est à vérifier en jeu. On verra si on a la chance de faire un peu de combat tournoyant. Et sa montée n'est pas fantastique. Elle est à 10.6 mètres par seconde. Donc c'est une toute petite montée. Mais bon, ça ne devrait pas poser de problème si on fait attention de bien grimper sur le côté de la map. Et puis après, la tactique normale. On grimpe un petit peu sur le côté. Et puis on revient sur le centre pour combattre les ennemis. Ok ? Donc voilà, c'est le Curtis. Donc là, ce n'est pas le camouflage standard. C'est un camouflage... Ça, c'est le camouflage standard. Normalement, vous devez avoir ce camouflage-là. Et moi, j'ai mis le bicolore que j'ai gagné, en fait, dans le market. Donc j'ai gagné ce bicolore et je le trouve magnifique. Toujours avec la croix de Lorraine. Assez sympathique. Donc on va le faire voler. Puis on va voir un petit peu ce dont il est capable en combat. Donc c'est un rang 1, évidemment. Battle rating 2.0. Donc c'est un tout petit rang. On va grimper, grimper, grimper. On va essayer de grimper jusqu'à 3000. Au-dessus de 3000, le moteur va commencer à tousser. Donc il ne va pas pouvoir donner trop de puissance. Donc on va rester en dessous de 3000, à condition, et bien sûr, qu'il n'y ait pas d'ennemis au-dessus de notre tête. Et puis voilà, quoi. Par contre, je ne vais pas utiliser de l'universal, donc des cartouches universales sur ces mitrailleuses-là. Je vais prendre Perse-Armure, si j'ai le choix. Je ne me rappelle plus trop. On va voir ça ensemble. J'ai la gorge en chou-fleur en ce moment, c'est juste un truc de fou. Donc si je tousse un petit peu en jeu, excusez-moi, c'est parce que je suis un petit peu malade. Alors désolé d'avance. Mais vraiment, ce H75 A4, vraiment fantastique. Vraiment, je le préfère même au Moran Sonnier 410. Donc vous voyez, il y a la première mouture du H75, donc A1. Donc lui, il n'est équipé que de 4 mitrailleuses de 7-5. Alors que le deuxième, donc celui qu'on va jouer, il en a 6. D'accord ? Puis au niveau de la vitesse et du combat tournoyant, c'est à peu près les mêmes valeurs. Ouais, et puis il monte pareil aussi. Donc vous voyez. Vous voyez que le MS410, quand on a joué dans la vidéo numéro 3, lui, il est affiché en vitesse 477. Donc il n'est pas jojo. Et il tourne à 20 secondes. Donc c'est une seconde de moins que le Curtiss H75 A4. Mais vous allez voir que c'est extrêmement efficace en jeu. Le Curtiss, vraiment, est très très efficace en jeu. La petite différence que je noterai, vraiment, je pense que le Moran Sonnier a un petit avantage. C'est qu'il a le canon de 20 mm, évidemment, dans le nez. Alors là, le canon, ça déchire un peu tout, surtout en rang 2. Donc ça, c'est sûr qu'il a une puissance de feu assez conséquente. Alors que la série des Curtiss, c'est que du 7.5. Même s'il y en a 6, c'est un peu, comme disent les Américains, du Piu-Piu. Ça fait un petit peu des étincelles sur la carlingue, sur le fuselage des ennemis. Mais ça ne détruit pas trop, comme évidemment les canons de 20 mm. C'est pour ça que je pense que je vais prendre de la cartouche un petit peu plus perforante. On va voir ensemble. Donc on va se battre. Il y a écrit contre-offensive. Je n'ai même pas de nom de carte là-dessus. Donc on ne va pas prendre l'Universal. On va prendre... Non, je n'ai que l'Universal. Bon, eh bien, on va prendre... On va rester avec l'Universal. Parce que je n'ai pas de... De perce-armure. Donc évidemment, on va avoir du biplan. Donc, faire très, très, très attention au biplan. D'accord ? Très, très attention. Parce que le biplan est peut-être un petit peu moins rapide que vous. Et quoique, certains biplan sont très très rapides. Je vais vous faire aussi attention à leur vitesse. Ils sont surtout très, très tournoyants. D'accord ? Donc, n'entamez jamais, jamais un combat tournoyant avec un biplan. Vous allez perdre à 100%. D'accord ? Jamais, jamais, jamais de combat tournoyant. Évidemment, je sais. J'ai mes collègues qui tirent en veux-tu, en voilà. Je ne sais pas pourquoi. Ce sont des cartouches cramées. On est réalistiques. Donc on ne peut pas se les récupérer au bout de quelques minutes. Bon, c'est du rang 1. Donc là, évidemment, très, très jeune joueur. Des fois, des vétérans comme moi, qui jouent juste pour le fun. Parce que c'est toujours bien de jouer un petit peu les petits rangs. Surtout que les édans de chasse sont vraiment sympathiques. Très beau, c'est ce qui est. Vous voyez, les simétrailleurs, vous les voyez bien. Donc, j'ai déjà mon petit moteur qui chauffe. Il va falloir faire très, très attention. Je redescends un petit peu le nez. Je suis déjà à 1300 mètres d'altitude. On va jouer les Allemands, les Italiens et les Japonais. Donc, faire très attention aux Japonais. Ils sont très forts en combat tournoyant. Ils tournent très, très courts. Plus courts que moi. Évidemment, tout le monde est au sol. Dans ces rangs-là, ils ne savent pas trop jouer en réaliste. Ils sont beaucoup trop bas. Vous voyez que mon moteur chauffe très vite. Donc là, il va falloir faire très, très attention aux WEP. Donc, ne mettez pas trop longtemps les gaz. Parce que votre moteur va cramer. Ça, c'est une chose que l'on peut déjà voir. Qu'est-ce qu'ils ne sont pas. On est un H-100. Il y a un rat de terre. Il y a un rat de terre. Ça, c'est incroyable. Ils ne sont tous pas. Ah ! Un BF-109. Donc, il y a des gens qui sont un petit peu plus intelligents. Qui utilisent leur chasseur comme il faut l'utiliser. En altitude. Et pas au sol. Donc, on va continuer à grimper, évidemment. Donc, AI-43, adversaire redoutable. Ils sont trop bas, mes collègues. Il y en a quand même qui reviennent vers le fond, là. Parce qu'ils voient qu'ils sont beaucoup trop bas. Il y a un C-200 qui est droit devant moi. Est-ce que ça va être un danger pour moi ou pas ? Très trop grand chasseur, c'est très trop long. Je continue à monter. Je suis à 3 000. Bon, mais on va l'attaquer. Je pense aussi qu'il est grimper un peu de côté. On va prendre à l'altitude. Je suis à 370. Avec lui, je pense qu'il y a un BF-109. On va essayer de refaire une boucle sur lui. Vous voyez, les cartouches ne sont pas super efficaces. Les cartouches de 7.5. Vous avez bien aimé avoir du père Sarmure. Donc là, je vois qu'il y a. J'ai le CAI qui fond sur moi, vous avez vu ? Ah, le CAI qui fond sur moi. Alors là, je vais faire beaucoup, beaucoup de vitesse. Et je vais essayer de l'éviter. Voilà, hop. Il a vu que je l'avais vu. Envolé. Attention, je vais voler. Parce qu'il est beaucoup plus manœuvrant que moi. Par contre, à base attitude, on peut plus le manœuvrer. Il est très très dur à manœuvrer à base attitude. Il peut être à base vitesse, je veux dire. Allez, 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 allez. Ah, il y en a un, deux sur moi. Aïe, aïe, aïe. Bon, je rentre les volets, je me casse. Ouais, ils étaient à deux sur moi. Ils sont toujours à deux sur moi. Il est là. De ses 200, il est revenu. Évidemment, mon collègue, je ne le prends pas. Là, il y a mes sœurs qui sont sur moi. Là, ils sont tous sur moi. Ouais. Là, il est en train de chercher soit le base en trois. À l'avance, je ne le prends pas. Aïe, 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 aïe. Il n'a pas mal à faire. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Voilà. Le caillé est beaucoup plus manœuvre que moi. On va voir. Non, je l'ai vue d'où les maseux de 133 sur moi. Je l'ai vue d'où le type d'octobre. Je ne sais pas si on fait la même chose sur moi. Je l'ai vue d'octobre. On va faire la même chose sur moi. Il est en train d'octobre sur moi. Je ne sais pas. Aie aie aie, il est allé à moi. Je vais essayer d'éviter ces cartouches là, je suis vraiment en très très mauvaise situation, j'appel à l'aide de la cartouche. J'ai accordé ! J'ai accordé ici ! Quelqu'un, couvrez-moi ! Ouais... Regarde-moi ! Pensez-moi ! Donc c'est deux, c'est sur moi hein ! C'est deux sur moi ! Peut-être que mon collègue va essayer de me le décrocher du dos. Je suis toujours là ! J'ai fait dématé, donc voilà, je suis mort ! Bon, je suis mort ! Ouais, vous voyez, le problème qui se pose, c'est que quand vous êtes tout seul en haut, et que tout le monde est en bas, c'est juste impossible à jouer. Je perds de l'altitude, je perds de l'altitude ! Parce que tous mes collègues sont absolument en bas. Donc écoutez, on va le rejouer. Ça, c'est un petit problème hein ! Un petit problème hein ! Donc vous avez vu aussi que les pipiou, donc les mitrailleuses, c'est vraiment, il faut... Il faut tirer vraiment longuement sur la cible pour la détruire. Parce que ça fait pas beaucoup beaucoup de dégâts hein ! Sauf si vous faites un pilote snipe hein, si vous tuez le pilote. Et bon là, quand vous avez 3, 4 chasseurs sur vous, c'est impossible hein ! Surtout s'il y a personne autour de vous. Donc je me suis fait descendre pour le premier jeu. Ça m'embête ! Mais ça arrive, c'est comme ça ! Sinon vous avez vu hein, c'est quand même un chasseur qui est très maniable, qui manœuvre bien. Par contre, à basse vitesse, ça devient une brique hein ! Donc il faut faire très attention. Si vous dépassez les 200 km heure, vous pouvez plus manœuvrer votre... votre chasseur. Il est pas très très bon en très 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 basse vitesse. Donc essayez de ne pas dépasser, on va dire... de ne pas aller plutôt en dessous de 200 km heure. Parce que quand j'ai commencé à sortir les volets pour faire un petit peu des manœuvres, tournoyantes, j'étais à 170 et je pouvais plus manœuvrer mon unité quoi, ni la contrôler. Donc voilà, je me suis fait descendre. Ça faisait longtemps, ça m'était pas arrivé, mais bon, c'est comme ça, ça arrive. L'ennemi était trop nombreux et trop fort pour moi. Je vais prendre... Je vais prendre... Défaut, c'est quoi ? Incendie rigolette. Universel. Je vais prendre du défaut. Ah non, c'est de la nuit. Ah, je déteste les maps nuit. Ah non. Oh là là. Je déteste les maps nuit. Je vais même pas imaginer que j'aime pas que je déteste ça. C'est irréaliste. Personne s'est battu dans la nuit. Ça c'est un peu furieux. Je déteste ça. On va continuer à faire ce qu'on a fait précédemment. On va monter, grimper tranquillement. On va aller rejoindre les 3000 mètres d'altitude. Et puis à partir de 3000, on va voir. Là, je leur dis... Grimpez, ne restez pas au sol. Et GL si de lique... C'est à dire... Bonne chance ! j'ai un ms 406 c'est un tu as je suis hurricane et 36 et on va combattre contre les italiens alors j'ai essayé de prendre cette fois-ci les cartouches de défaut voyons voir si c'est plus efficace on est à 2400 mètres altitude avec une vitesse de 266 km heure il y a un petit peu le nez et j'aurai des gaz je vais continuer à grimper ça a l'air de monter un petit peu alors dans la dernière partie j'ai un collègue qui me disait j'étais pourfugé par ce japonais venez vers moi je ne peux pas venir vers lui parce que si je commence à tourner avec un japonais je ne sais pas donc là je pique sur un BF-209 c'est bon pour tester c'est justement le piqué du petit cercle de 75 c'est une série E qui est beaucoup plus puissante que moi évidemment on devient là j'ai un collègue qui me disait la même chibétine vous allez voir je ne vois pas, le problème c'est que la nuit bienvenue au rang 1 quel idiot bon bah écoutez jeu numéro 2, alors aujourd'hui c'est ma journée je trouve que ça va être ma journée ça faisait longtemps que je n'avais pas fait du rang 1 mais je sais pourquoi donc bon bah jeu numéro 3 ah non je peux pas puisque je me suis fait descendre avant 9 minutes, bah écoutez on va attendre que le décompte soit à 0 pour reprendre l'unité bon vous avez vu je me suis fait rentrer dans le derch par un hurricane ça arrive bon c'est comme ça bon bah on va attendre et puis je vous reprends après bon et bien nous revoilà, c'est reparti le décompte est revenu à 0 donc je peux utiliser mon chasseur une nouvelle fois en espérant cette fois ci qu'il y ait plus de monde en l'air et que personne me rende dans les fesses pas trop de chance aujourd'hui je dois dire mais bon c'est comme ça ça arrive donc la nuit c'est vrai que c'est coton pour voir ses cibles et surtout quand les jeunes joueurs ne contrôlent pas trop bien leurs machines veulent à tout prix se faire un kill ils ont tendance à bousculer un peu leurs teammates et il m'a tellement bien bousculé que il m'est rentré dans les fesses donc c'était game over sinon c'est un très bon chasseur sinon sinon c'est vraiment un très bon chasseur c'est je vous raconte pas des cracks c'est un super chasseur moi j'aime beaucoup ce chasseur et bon en rang 1 il y a beaucoup 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 de joueurs qui jouent les batailles réalistes en arcade comme s'ils jouaient de l'arcade et ça c'est l'erreur à ne pas commettre alors SN la carte SN alors défaut c'est parti je garde les cartouches défaut donc même chose rebelote on va grimper sur le côté de la map on va grimper sur le côté de la map il y a des galons là alors il faut faire attention que on rentre pas dans les amis on s'écarte un petit peu aussi là je vois déjà une petite erreur lui par exemple le P36A cabre un petit peu trop sur le haut pour monter de plus en plus d'altitude le problème c'est que si vous cabrez trop haut vous réduisez grandement votre vitesse d'ascension évidemment parce que le moteur ne peut pas suivre et vous allez monter on va dire pendant quelques secondes de très haut mais après il y aura plus de puissance moteur donc vous allez être obligé de stagner et donc du coup vous ne montez plus alors il vaut mieux avoir une ascension une inclinaison un petit peu moindre garder un petit peu de vitesse pour monter plus rapidement et plus efficacement ça c'est le petit conseil je peux vous donner je peux vous donner donc toujours de l'italien et de l'allemand par contre il y a du nuage alors on va essayer de mettre un petit peu plus de gaz là de passer à travers les nuages je vais grimper tout en suivant le tissu 88 là ça je vais grimper plutôt sur l'arrière de la nappe je vais essayer de le taper j'ai une hurricane qui est dessus je monte toujours hein sauf que là au lieu de grimper sur le côté on reste à proximité du fil je vais de toute façon être obligé de retourner à sa base et on va piquer sur lui et on remontera un petit peu tout à l'heure 340 360 400 km heure donc ça va il est contrôlable 430 toujours très contrôlable voilà hop j'ai eu un moins 400 km heure donc 400 km heure très très contrôlable vraiment tout va bien à ce niveau là il faut que je fasse attention à mon moteur je pense que ça choisit on regrimpe sur le côté de la nappe les cartouches les cartouches défauts ont l'air d'être un petit peu plus efficace curieusement vous avez vu j'ai pas eu besoin de d'arroser de trop il y a beaucoup de bombardiers au sol donc 2400 mètres d'altitude avec une vitesse d'ascension de 230 km heure c'est tout à fait correct pour cette stabilité on ne peut pas nous demander trop rapide à l'ascension alors j'ai du bf qui est déjà mis en haut j'ai peut-être tout épais un petit peu histoire de monter plus rapidement je vais arriver au 3000 assez rapide je vais essayer de donner mon 18 il y a beaucoup de difficultés avec ce bf 109 alors je ne sais pas quelle série il sait encore on va voir je crois que c'est un petit peu demandé garder bonne vitesse donc 3100 mètres d'altitude vous avez vu j'ai regrimpé assez rapide j'ai eu 87 en tous les mois moi j'ai eu les 36 km je vais continuer à grimper j'ai eu le chasseur j'ai eu le chasseur R2000 italien on va essayer de monter encore plus on va wiper un petit peu plus ils sont très haut du coup beaucoup plus haut que moi j'arrête les gaz là j'arrête les gaz j'arrête les gaz le BE-109E a détruit mon B-18 Je vais l'attirer un petit peu sur le côté, j'ai pas trop envie que son copain Messerschmitt vienne aider, parce que si je me retrouve tout seul, entre 2 ou 3 adversaires, c'est pas bon. On va commencer à attaquer, il y a personne autour de moi, c'est parti, on va déjà faire une petite descente pour voir ce qu'il se passe, je vais pas descendre trop bas, je vais voir ce qu'il se passe, et là, j'ai une cible, on est à 580, 600, vous avez vu, 700, là je commence, là je compresse, là je compresse complètement, je peux pas mettre mes camions sur le site, là, et il remonte pas très très bien, donc il faut faire très très attention à la compression, parce qu'avec lui, maintenant on va faire un petit peu de combat de fondroyant, il va falloir faire très très attention à la compression, donc c'est H101, on va faire attention sur le site, là, j'aurai du gaz, normalement, on va faire très bien toucher, j'en ai un à peu, sur les fesses, aaaah, mon pilote a été touché, et là, ça va être la fin pour moi, peut-être pas, ah, je l'ai détruit, et bien, il s'est crashé, c'est assez rigolo, mon poursuivant s'est crashé, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter très rapidement, parce que je suis trop bas, je vais essayer de remonter un max, parce que là, il y a du monde, là, je suis très très touché, quand même, on va essayer de s'en sortir, pour, il faut que je rentre, de toute façon, je peux pas continuer comme ça, j'ai mon moteur qui fuit, on va aider, on va essayer de se faire le RE 2000, en rentrant à la base, parce que c'est sur mon chemin, de toute façon, je suis touché, et je vais tuer, et là, je rentre direct à la base, est-ce qu'il y a beaucoup d'ennemis encore, ah non, ils sont tous morts, ah ah, ben voilà, ben voilà, donc je vais réduire les gaz, et puis je vais tranquillement, je vais laisser refroidir mon moteur, bon ben c'est, c'est des victoires, ah, j'en ai un encore, euh, qu'est-ce qu'il veut lui, Enzo 004, je crois que je lui ai volé sa, sa proie, et mon coco, j'ai pas volé ta proie mon pote, donc, ben 3 kills sur ce coup-là, bon, le troisième jeu était un petit peu plus intéressant, donc vous avez vu, il tombe très bien, il pique assez, assez bien, hein, vraiment, il pique très bien, bon, la compression se fait sentir vraiment à partir de 550 km heure, ce qui est un peu normal, hein, c'est un chasseur assez léger, et puis, bon, vous avez vu de quoi il est capable, hein, donc curieusement, alors curieusement, les cartouches de base, donc défaut, sont beaucoup plus efficaces que l'universal, alors je sais pourquoi, maintenant, parce que l'universal, il y a de, la perce armure, et il y a très peu de, de cartouches incendiaires, alors que le premier, il y a de la cartouche incendiaire, qui est un petit peu plus présente, donc ça fait apparemment plus de dégâts, alors là, je comprends pas trop, hein, parce que normalement, vous payez pour, euh, pour les trois munitions un peu spéciales, mais bon, en tout cas, je prendrai le défaut pour l'instant, euh, sauf réglage de gaijin plus tard, mais en tout cas, le défaut a l'air de beaucoup mieux fonctionner sur cette unité. Ok, donc voilà, c'était le H75 A4, donc c'est un, un très, très bon chasseur, donc très manœuvrant, à moyenne de et grande vitesse, il faut faire attention, évidemment, du piqué, euh, et de la compression, hein, bon, piqué, je pense que vous piquez, euh, à max, à 500 km heure, il est largement contrôlable, euh, en-dessus de 500, donc 550, 560, 600, ça commence à devenir extrêmement compliqué à, à mettre, euh, les cartouches sur cible, donc faites très attention à ça, vous avez vu, bon, c'est pas un chasseur qui est extrêmement rapide, il a, il a un moteur qui est, bon, qui est correct pour le rang 1, battle rating 2.0, mais, euh, il chauffe très très vite, donc, euh, et il grimpe, euh, pas trop bien, bon, j'ai réussi quand même à grimper assez rapidement aux 3000, euh, en faisant mon histoire de, euh, de côté, là, et puis, euh, 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 si, euh, vous avez la chance d'avoir des, des collègues qui sont aussi haut que vous et qui puissent, justement, euh, vous aider à, à, à détruire l'ennemi en altitude ça va bien se passer par contre si vos amis sont tous au sol bon le jeu est plié vous allez perdre de toute façon vous allez vous retrouver tout seul sauf on va dire si la chance est de votre côté et que vous restez en haut vous piquez sur sur vos ennemis un par un que vous les descendez un par un bon après ça dépend des situations c'est possible ça m'arrive assez souvent de faire ça donc c'est très très possible mais bon il vaut mieux être plusieurs que être tout seul en jeu ça c'est clair donc voilà c'était le petit le petit test donc essai impression en live du h75 à 4 donc battle rating 2.0 véhicule de rang 1 et un très très bon chasseur vraiment un très très bon chasseur moi j'aime beaucoup ce chasseur donc si vous utilisez ce chasseur ne vous emmerdez pas avec avec les cartouches spéciales prenez le défaut ce qui est équipé d'avance j'ai l'impression que ça ça démat beaucoup beaucoup plus que les autres d'accord parce que les autres ont moins de cartouches incendiaires et les cartouches incendiaires à ce petit rang ça fait des ravages d'accord donc voilà écoutez la vidéo est finie j'espère que vous avez aimé ces petits gameplay bon évidemment j'ai pas eu de chance les deux premiers jeux mais ça arrive donc c'est du live donc je fais pas de montage je triche pas je prends l'unité je la je l'envoie en combat et puis je vous dis les impressions en vol d'accord alors petit pouce bleu en l'air si vous avez aimé cette vidéo laïque et donc évidemment abonnez vous si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne et puis on se retrouve sur youtube pour de nouvelles aventures je vais mettre un nouveau vote avec cinq nouveaux chasseurs à choisir et puis vous votez celui que je vais faire voler pour la prochaine fois pour le pour la vidéo numéro 5 décès et impression à live ok merci à tous d'être passé et puis à la prochaine salut